La parole est à M. Mjid El-Gherab pour le groupe Liberté et Territoire. Qui t'a montré ce long chemin ? Qui t'a montré ce long chemin ? Le chemin pour Sao Tomé. Ces paroles sont de Césaria Evora. Je sais, Mme la Présidente, que vous en êtes une grande fan. Je voulais les citer pour vous rendre hommage. Parce qu'ici, elles expriment la séparation entre deux êtres qui s'aiment. Et je crois qu'à l'unanimité, je peux vous le dire, on vous aime. Mme la Présidente. Mme la Présidente, M. le Ministre, Mme la Ministre, M. le Président de la Commission, M. le rapporteur, chers collègues. Voilà presque deux ans que le rapport de M. Roch, Olivier Mestre, consacrait la longue réflexion intitulée « Initié sur le projet de maison commune de la musique ». En janvier dernier, c'est le rapport de M. Pascal Bois et de notre collègue Émilie Cariou qui venaient ajouter sa pierre à l'édifice. Au sein du groupe Liberté et Territoire, nous nous satisfaisons de voir enfin, dans notre Assemblée, l'aboutissement de cette réflexion. Notre manière d'écouter de la musique, de diffuser la musique et même de créer la musique a connu de grands changements. Mais ne soyons plus spectateurs impuissants d'une révolution numérique qui bouleverse notre consommation et nos habitudes jusqu'à nos gestes les plus quotidiens. Face à ce bouleversement, nous devons être actifs, inventifs et non passifs. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment acteurs de cette transition et les artistes sont les premiers à pâtir de cette situation. Il suffit de regarder la répartition de la valeur ajoutée. Certes, les plateformes de streaming ont donné un souffle nouveau à une industrie du disque en crise, mais au profit de qui ? Des plateformes elles-mêmes principalement. C'est cette tendance que nous devons inverser. Attention cependant, les objectifs qui nous guident ne doivent pas être qu'économiques. Au-delà de l'économie, au-delà des chiffres, la création du CNM doit être l'occasion pour la France de porter une vision et une politique culturelle qui fassent rayonner la musique française en France et à l'international. Aussi, le groupe Liberté et Territoire tient à rappeler les trois principes qui doivent, selon nous, guider notre politique en faveur de la musique. Celle-ci doit avant tout reconnaître la diversité intrinsèque de notre écosystème musical. L'Assemblée nationale avait consacré le soutien à la création artistique et à la promotion des variétés. Nous devons remercier le Sénat d'avoir ajouté aux missions du CNM la garantie de diversité musicale dans le respect de l'égalité des répertoires. Le deuxième aspect concerne le rayonnement culturel de la France et de la langue française à travers le monde. En cela, il était utile d'insister sur l'ambition internationale du CNM. Nous pouvons en effet aujourd'hui être heureux car jamais la chanson tricolore n'a été aussi populaire en dehors de nos frontières. Pourtant, nous devons poursuivre nos efforts. En effet, dans un récent courrier qui vous a été adressé, Monsieur le Ministre, un très grand nombre de nos radios ont demandé des allégements dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel, notamment sur les quotas de chansons françaises. Nous serons donc attentifs à cette réforme qui fera prochainement l'objet de nos discussions. Car la diffusion de la musique française, qui peut être francophone ou non, je pense notamment aux langues régionales et son exposition dans les médias, sont des conditions essentielles de son succès. Enfin, le dernier aspect concerne notre politique territoriale culturelle qui doit être ambitieuse. Cela passe notamment par des partenariats avec les collectivités et les acteurs locaux. La fusion des actions en un seul et unique centre ne doit pas être synonyme de concentration. Les déserts culturels sont malheureusement trop nombreux en France. Le CNM doit donc permettre d'offrir un égal accès à la musique à tous nos citoyens partout sur le territoire. Là encore, remercions le Sénat qui a renforcé la mission de développement territorial du CNM, notamment en laissant la possibilité pour les collectivités territoriales d'intégrer le conseil professionnel. Mes chers collègues, nous sommes tous d'accord pour dire que cette proposition de loi va dans le bon sens. Mais des questionnements subsistent malgré tout. Sur la composition du conseil d'administration, nous ne savons toujours pas qui sera représenté alors même que le fonctionnement et l'orientation du CNM dépendront de cette composition. La principale inquiétude est évidemment au sujet du financement, estimé à 20 millions d'euros, et que vous avez renvoyé au prochain projet de loi de finances. Nous sommes quasiment à la veille du dépôt de celui-ci. Soyez assurés que nous serons attentifs sur cet aspect. Vous proposez a priori un système de redistribution par l'intermédiaire d'une taxe affectée prélevée sur les recettes du secteur. Très bien, mais nous ne pourrons pas faire l'impasse sur de nécessaires compléments de financement dans la mesure où le CNM disposera de nouvelles missions. Voilà, le groupe Libertés et Territoires votera avec enthousiasme ce projet de loi. Merci. Merci, monsieur le député.